Bonjour à tous, se sculpter c'est avant tout travailler sa propre matière qui est son corps. Mais pour y parvenir, il ne suffit pas de le vouloir, encore faut-il le pouvoir. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer les mécanismes et la stratégie à mettre en place pour une réelle augmentation de ta masse musculaire. Quand on veut se sculpter, il est important de comprendre les mécanismes qui contribuent à augmenter la masse musculaire. Yann, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces mécanismes ? Il y en a trois. Par ordre d'importance, il y a les tensions mécaniques et les hauts niveaux d'activation musculaire, il y a la congestion musculaire et enfin les dommages musculaires. Je vais vous expliquer comment les exploiter au mieux pour gagner du muscle. Le premier mécanisme de l'hypertrophie musculaire, probablement le plus important, ce sont les tensions mécaniques. On le ressent surtout quand on s'entraîne avec des charges lourdes. Et tu entends quoi par charges lourdes ? Des charges que tu ne peux pas déplacer plus d'une dizaine de fois. Ce type de charge est très adapté pour gagner du muscle, mais ce n'est pas la seule manière de stimuler l'hypertrophie. Tu veux dire qu'on peut augmenter la masse musculaire avec des charges inférieures ? Oui, c'est ça. Tu peux tout à fait gagner du muscle en travaillant avec des charges inférieures. Pour des résultats, il faut par contre que les séries soient menées proche de l'échec musculaire, c'est-à-dire du nombre maximal de fois que tu es capable de faire le mouvement. Et alors, quel est l'intérêt d'aller jusqu'à la fatigue musculaire ? Faire des séries jusqu'à l'échec musculaire permet d'atteindre des hauts niveaux d'activation musculaire, même si les charges finalement ne sont pas maximales. Si tu décides de tester cette méthode d'entraînement, n'hésite pas à demander une parade en cas de besoin. Une autre stratégie qui permet l'activation musculaire sans nécessairement travailler avec des charges lourdes, c'est ce qu'on appelle la connexion cerveau-muscle. Oula, ça n'a pas l'air simple ton histoire. Si, tu vas voir. En fait, en te focalisant sur tes muscles qui travaillent durant un exercice, tu majores leur activation. Par exemple, lors d'un squat, si tu focalises ton attention sur tes quadriceps et sur l'action d'extension des genoux qui produisent, tu parviens à davantage les activer. Ok, ok. Et la troisième stratégie, c'est quoi ? Alors, celle-là, elle consiste à majorer les tensions mécaniques sur les muscles, en privilégiant des mouvements de grande amplitude. Durant l'effort, les muscles se contractent et se relâchent grâce à un système de coulissement. Et lorsque l'on réalise des mouvements de grande amplitude, ce système de coulissement arrive en fin de course. Cela majeure les tensions sur les structures musculaires et ça stimule le renforcement musculaire. D'accord, mais si on ne veut pas porter de charges lourdes ? Alors, comme je te le disais, travailler avec des charges lourdes, ce n'est pas la seule manière de parvenir à tes fins. Un autre mécanisme, la congestion musculaire, l'illustre très bien. Il s'agit de cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu t'entraînes avec des charges légères et que tu mobilises rapidement sur des séries longues. Par exemple, sur des séries de 30 à 50 répétitions, avec des récupérations assez courtes, de 30 à 45 secondes. Cette stratégie d'entraînement, elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux plus expérimentés. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler des dommages musculaires ? Alors, quand on réalise une séance de musculation, il arrive de ressentir des courbatures jusqu'à plusieurs jours après la séance d'entraînement. Ces courbatures, elles sont liées aux dommages que subissent tes muscles quand tu t'entraînes. Il y a trois manières de les provoquer. La première d'entre elles, c'est de varier régulièrement ton entraînement. Par exemple, en introduisant un nouvel exercice ou en variant le nombre de répétitions. La deuxième manière, c'est de réaliser des exercices en privilégiant, là encore, des grandes amplitudes articulaires, comme on vient de l'évoquer juste avant. Enfin, la troisième manière de les engendrer, c'est d'accentuer le travail excentrique en résistant contre l'allongement du muscle. Mais alors, est-ce que plus on en a, mieux c'est ? Non, justement. Retiens qu'il faut contrôler l'intensité de tes courbatures. Un repère assez simple que je peux te donner, c'est qu'il faut qu'elles aient disparu avant d'attaquer ta prochaine séance d'entraînement sur le même groupe musculaire. Il en faut un petit peu, mais pas trop. Car ton cerveau est malin. Il a tendance à moins activer les groupes musculaires endoloris pour les protéger. Si tu accumules trop de courbatures, tu peux donc limiter ta progression sans t'en rendre compte. Attention du coup à ne pas tirer une balle dans le pied. Bien sûr. Merci Yann pour toutes ces infos. Et qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de cette vidéo ? Alors, retiens surtout qu'il existe différentes stratégies pour gagner de la masse musculaire et que le plus judicieux, c'est de les combiner. La stratégie la plus importante est celle qui consiste à imposer des contraintes mécaniques importantes à tes muscles et à atteindre des hauts niveaux d'activation musculaire. On y parvient en travaillant avec des charges lourdes ou en poussant les séries jusqu'à la fatigue quand on s'entraîne avec des charges moins lourdes. Il est aussi possible de favoriser le gain de masse musculaire en se focalisant sur les muscles qui travaillent lors des exercices. Ou encore, en alternant de temps en temps avec un entraînement à charge légère pour favoriser la congestion musculaire. Enfin, il est important de bien contrôler l'intensité de tes courbatures. Il en faut un peu, mais jamais beaucoup. C'est plutôt vrai, même si la réponse dépend aussi de la capacité de chacun à gagner facilement ou non de la masse musculaire. A minima, je conseillerais de dissocier les séances cardio des séances muscules pour éviter qu'elles n'interfèrent entre elles. C'est complètement faux. Ces phénomènes se font en parallèle l'un de l'autre et ils ne s'alimentent pas mutuellement. C'est faux. Les protéines végétales sont certes moins efficaces que les protéines animales pour gagner de la masse musculaire. Mais il est possible de lever ces problèmes. Par exemple, en augmentant les apports ou en combinant différentes sources de protéines végétales. Là aussi, il s'agit d'une mauvaise idée reçue. Les protéines en poudre ne doivent pas remplacer les aliments naturels. Par contre, consommer 20 à 25 grammes de whey protéines à la fin des séances de musculation est par exemple tout à fait recommandé quand on veut gagner du muscle. C'est vrai, en dehors de l'entraînement et de l'alimentation, trois facteurs jouent un rôle très important. Bien dormir, limiter le stress en étant zen et limiter la consommation d'alcool car celle-ci compromet l'hypertrophie musculaire et favorise le gain de masse grasse.